Cette vidéo est pour vous si vous aimez joindre l'utile à l'agréable. Passez un bon moment pour souffler tout en restant inspiré et tout en continuant d'apprendre des choses sans en avoir l'air. Ici, je vous présente des programmes hyper agréables à regarder et extrêmement riches en enseignement. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Il y a un mois, j'ai publié une vidéo sur cette chaîne où je vous présentais 5 livres à lire quand on est entrepreneur. J'avais pas mal hésité à la publier parce que bon, une vidéo qui parle de bouquins, ça peut vite être monotone. Mais au final, vous sembliez avoir apprécié. Alors, j'ai décidé de reprendre le format et de vous présenter aujourd'hui 3 documentaires à regarder quand on est entrepreneur. J'ai parlé de certains d'entre eux sur Instagram sous forme de liste. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans le détail avec quelles leçons j'en ai tirées comme d'habitude et en quoi il peut vraiment vous servir dans votre aventure entrepreneuriale. 3 documentaires à regarder quand on est entrepreneur. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Premier documentaire, je ne suis pas votre gourou de Tony Robbins. Tony Robbins est un coach motivateur américain. Il enseigne le développement personnel, mais niveau plus, plus. Déjà, il a des méthodes puissantes et bien à lui. Mais parmi ses clients, il y avait genre Bill Clinton, Serena Williams, Mère Teresa. Qui coach Mère Teresa ? Il est l'auteur de plusieurs livres sur le développement personnel, mais il donne également des tournées et un séminaire en particulier de 6 jours qui s'appelle Rendez-vous avec le destin où il transforme littéralement la vie des gens. L'idée de ce documentaire, c'était de filmer ce séminaire, de voir comment est-ce que c'est organisé, comment est-ce que Tony Robbins se prépare et qu'est-ce que les gens qui participent en tirent. Alors certes, c'est un documentaire sur Tony Robbins, mais c'est très altruiste parce qu'il donne beaucoup d'enseignements qui peuvent servir à tous. Tout à l'heure, je parlais de transformation. Ça peut sembler exagéré, je vous l'accorde, mais il n'y a pas d'autre terme en fait. Il reconnaît exactement ce qui manque aux personnes, qu'est-ce qui les bloque à accomplir, ce qu'elles aimeraient à accomplir, c'est impressionnant. C'est d'autant plus impressionnant que parfois, les participants pensent venir avec un certain problème. Ils se disent, voilà, je suis sûre, c'est ça qui me bloque dans ma vie alors que pas du tout. Par exemple, il y a une jeune fille qui est venue au séminaire avec sa mère et elle lui expliquait que, voilà, il fallait qu'elle chante son alimentation, qu'elle mange mieux, etc. Donc il a dit, ok, il a commencé à la questionner, à lui demander pourquoi est-ce qu'elle pensait de cette façon et elle a fini par révéler et par comprendre elle-même que le gros problème de sa vie, c'était que son père se droguait et qu'elle souffrait d'un manque d'affection. En soi, vous allez me dire, oui, ce sont des schémas habituels, mais ce qui a été impressionnant pour moi, c'est de la voir passer de, je dois manger mieux, à mon père se drogue en même pas 5 minutes. Je vous ai fait un gros raccourci ici, mais cette histoire, c'est aussi la preuve que on a tendance à prendre nos symptômes pour nos maladies alors que pas du tout, donc on se focalise sur les mauvaises choses. Mais ce n'est pas l'histoire qui m'a le plus marquée. L'une des histoires qui m'a le plus marquée, c'est celle d'un jeune homme suicidaire. D'ailleurs, la première scène du documentaire ouvre sur son cas. Il s'agit d'un jeune homme qui explique à Tony Robbins qu'il n'arrive pas à s'en sortir dans la vie, qu'il vit des expériences beaucoup trop fortes, beaucoup trop intenses, que ce soit d'un point de vue positif, que ce soit d'un point de vue négatif. Et là, il est dans une phase où il est au fond du trou et il n'arrive juste pas à se relever. Et là, Tony Robbins le titille un peu, il lui dit, là tu es beaucoup trop dur avec toi-même, ce n'est pas de l'exigence, c'est du perfectionnisme. Puis, il finit par lui sortir la phrase que je vous ai déjà répétée dans une autre vidéo, c'est la plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en un an et ils sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en 20, 30 ans. Et il poursuit en lui disant, tu es trop jeune pour t'être laissé les 30 ans nécessaires. Donc, en gros, à ce stade, ce n'est pas possible qu'il dise que sa vie est ratée. Il faut qu'il expérimente encore plus pendant encore plus longtemps. Et ça, c'est la première leçon que je tire vraiment de ce documentaire. On a tendance à vouloir tout à la minute. On va se fixer de gros objectifs à accomplir sur 2, 3 ans. Mais en vrai, ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand on analyse le succès durable, on voit qu'il y a du travail pendant plusieurs années. C'est pourquoi c'est aussi important de savoir persévérer. Par persévérer, j'entends analyser les résultats, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comprendre pourquoi ça n'a pas marché et essayer d'une différente manière. Une autre leçon, c'est comment la réussite de sa vie découle de son état d'esprit et encore plus loin découle de son vécu, des blocages accumulés dans sa vie. D'où l'importance de faire du développement personnel. Comme je l'expliquais dans ma vidéo, cette erreur à ne pas commettre en entrepreneuriat. Faire du développement personnel afin d'identifier ses croyances limitantes et détruire les blocages qu'elle nous crée. On en revient toujours à ça, mais plus le temps passe et plus moi je suis persuadée que c'est le point de départ de tout. Je vous mets à l'écran des vidéos où je vous indique comment identifier vos propres croyances limitantes. Au départ, je n'étais pas très convaincue par Tony Robbins. Pour moi, c'était juste un personnage, la caricature du too much américain qui parle fort, qui bouge beaucoup. Mais en voyant ce documentaire, je me suis surprise à ressortir ultra inspirée. J'ai regardé 4 fois au total, donc vraiment, je vous le recommande. Second documentaire à regarder quand on est entrepreneur, le secret. Je pense qu'en vrai, cette vidéo est un gros prétexte pour vous présenter ce documentaire en particulier. S'il n'y en avait qu'un seul à voir dans la liste, ce serait celui-là. Et celui de Tony Robbins quand même aussi, il est bien. Le secret, c'est quoi ? C'est un documentaire sur la loi d'attraction dont je vous ai également parlé dans plusieurs vidéos. Mais si vous ne savez pas ce que c'est, la loi d'attraction, c'est un principe selon lequel, dans la vie, vous attirez à vous ce que vous ressentez. Si par exemple, vous souhaitez lancer votre marque de cosmétiques, mais vous avez peur de l'échec, vous êtes focus sur votre échec potentiel, toute la journée, vous ressentez votre peur, tous les jours de la semaine, vous avez toutes les chances que ça rate. Cela peut paraître surprenant à première vue, mais ce documentaire explique très bien qu'est-ce que la loi d'attraction d'un point de vue métaphysique, comment est-ce que ça fonctionne, pourquoi est-ce que ça fonctionne et comment est-ce qu'on peut s'en servir à notre avantage. Le documentaire est sous forme de témoignages de personnes qui utilisent la loi d'attraction au quotidien ou alors qu'ils l'enseignent à d'autres. Il y a des écrivains, philosophes, physiciens, entrepreneurs qui viennent expliquer comment est-ce qu'ils en sont venus à étudier la loi de l'attraction et qu'est-ce que ça a apporté dans leur vie, que ce soit la réussite financière, la réussite professionnelle, personnelle. Mais le documentaire va encore plus loin parce qu'on vous donne carrément la méthode pour appliquer la loi d'attraction et l'intégrer à votre quotidien. J'ai tellement aimé ce documentaire, j'ai fait une story le jour où je l'ai regardé sur mon compte Instagram pour vous le recommander. Je l'ai regardé une nouvelle fois deux semaines après et je me suis rendu compte qu'il y avait une application qui venait avec, ça s'appelle la Super App ou quelque chose comme ça. Ne téléchargez pas cette application avant d'avoir vu le documentaire parce que ça va vous sembler totalement lunaire. Mais le principe, c'est que vous faites au préalable un paramétrage selon les aspects de votre vie sur lesquels vous souhaitez travailler. Moi, j'ai par exemple finance, gratitude. Si vous avez vu cette vidéo, vous savez que j'ai une routine de gratitude tous les matins. Donc l'application me prépare des phrases positives sur les finances et moi-même, je peux écrire tous les aspects de ma vie pour lesquels je suis reconnaissante et je peux lire ça tous les matins. Dans l'application, vous avez encore d'autres témoignages de personnes qui utilisent la loi de l'attraction, comment ils l'ont découverte, etc. Je l'ai depuis une semaine maintenant. Bon, comme vous regarderez cette vidéo, ça fera déjà plus d'un mois. Je vous dirai à l'écran si ça me va toujours. Mais pour le moment, je trouve ça plutôt utile pour rester dans un état d'esprit motivé, concentré sur ses objectifs et positif. Troisième documentaire à regarder quand on est entrepreneur, Fire Festival. Ok, ce documentaire, regardez-le même si vous n'êtes pas entrepreneur ou que vous ne prévoyez pas de devenir entrepreneur. Préparez du pop-corn et apprêtez-vous à passer le moment le plus improbable de votre vie. Vous connaissez peut-être l'histoire du Fire Festival parce que ça a été un énorme buzz sur les réseaux sociaux, d'autant plus qu'un des représentants n'est autre que le rappeur Jaul. Mais si vous n'êtes au courant de rien, c'est quoi le Fire Festival ? À la base, c'est un gros festival qui a été imaginé dans le but de promouvoir la nouvelle application d'une certaine startup. C'était une application qui permettait de booker facilement des stars. Par exemple, si vous voulez que Rihanna vienne chanter à votre anniversaire, vous la bouquez avec votre smartphone. Cette application était très prometteuse donc ils se sont dit pour la promouvoir, on va faire un giga-event sur l'île privée de Pablo Escobar. On va inviter plein d'influenceurs, les Kendall Jenner, les Bella Hadid, qui ont fait également la promotion de l'événement sur l'île en question. C'était énorme. Ils ont invité aussi beaucoup de musiciens pour donner des concerts lors de ce festival, dont Major Lazer, Pushati. Les prix des billets allaient de 450 à 12 000 dollars et les participants pouvaient être logés dans des suites en bord de plage avec une restauration somptueuse, le paradis quoi. Et là, vous allez me dire « Ok Josiane, mais en fait c'est génial, ce truc c'est quoi le problème ? » Eh bien le problème, c'est que lorsque les participants sont arrivés sur l'île en question, déjà c'était clairement pas l'île de Pablo Escobar, il n'y avait pas de suite somptueuse, il y avait juste des tentes ou je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais peu importe le nom, il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Le dîner somptueux, c'était un sandwich tomate fromage dans une boîte en polystyrène, il n'y avait pas de service de gestion des bagages ou de service de gestion des gens qui était plus de 200. Donc en arrivant, les participants ont paniqué, ils sont mis à se battre pour le peu de temps de ce qu'il y avait, d'autres très bêtes ont saccagé le peu de logements mis à disposition. C'était une île, donc c'est pas qu'il y a un hôtel où vous pouvez aller rester le temps de comprendre ce qui vous arrive. Imaginez 277 personnes qui avaient déboursé jusqu'à 12 000 dollars, perdues au milieu de nulle part sans grand chose à manger, sans savoir où dormir, sachant que le festival était censé durer plusieurs jours, c'est juste incroyable. Bon, c'est très drôle tout ça, mais en soi, pourquoi est-ce que je dis qu'on devrait le regarder quand on est entrepreneur ? Parce que c'est un concentré de tout ce qu'il ne faut absolument pas faire en gestion d'entreprise. Le documentaire n'explique pas juste la mésaventure des personnes qui ont acheté les billets. En fait, c'est un récit de tout ce qui s'est passé dans la start-up qui organisait l'événement en question pour que ça en arrive là. Je spoil le truc sans vraiment spoiler parce que c'est le fil conducteur de l'histoire en fait. Le problème, c'était le PDG qui est une personne totalement lunaire, qui est un manipulateur, expert en extrocrite clairement. Il y a trop d'analyse qu'on peut faire de sa personnalité, mais en gros, ça parle de gestion du personnel, gestion des investisseurs, stratégie digitale. Le plus triste, c'est que sur le papier, c'était très bien pensé. La stratégie de communication, l'événement en lui-même, moi, j'ai trouvé ça très bien pensé. Mais dans l'exécution, c'était juste une série des pires choix à prendre. J'espère que cette petite sélection de documentaires vous aura plu. Dites-moi s'il y a un documentaire en particulier que vous, vous me recommanderiez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je vous pose tous les mercredis et les dimanches. Alors, à dans quelques jours. Ciao ! Je vous remercie.